Nous avons des prises de parole sur la 14.2 qui souhaite s'exprimer. Allez-y, Mme Morin. 2 minutes 30. Monsieur le Président, j'aimerais vous rappeler au niveau du temps de parole la jurisprudence de la Cour administrative de Versailles du transdecembre 2004, la commune de Tarverny, qui dit qu'en ce sens, la limitation du temps de parole totale à 3 minutes ou encore de 6 minutes sur les affaires portées à l'ordre du jour a été jugée excessive. Mais je limiterai à 10 minutes et demi pour cette prise, pour cette parole. Mais je vous avertis pour les prochaines fois. Merci. Merci, merci. Alors... C'est une règle qu'on s'est fixée pour essayer de tenir les débats. Non, que vous nous avez fixé, ce n'est pas la même chose. Oui, Mme, jusqu'à présent, c'est nous qui tenons les ficelles. Ben, écoutez, on laissera un de ces jours les tribunaux jugés de vos positions, monsieur. Très bien, vous en avez l'habitude. Merci. La charte que vous nous proposez de signer aujourd'hui est une charte non contraignante dont le seul intérêt est la mise en réseau. Si nous n'allons pas nous opposer à sa signature, on peut douter de la détermination de la métropole à, je cite, stimuler les efforts en matière d'adaptation au niveau local et encore plus lorsqu'il s'agit, je cite, d'associer les citoyens au processus décisionnel, alors qu'au mieux, il s'agit de votre part d'informations descendantes et très souvent incomplètes ou biasées. Nous n'osons le contraste avec la manière dont sont traités les scientifiques spécialistes du changement climatique, venus s'exprimer lors du forum zéro carbone, que vous avez trouvé le moyen de faire sponsoriser par Total. Et vous avez en conseil municipal vos collègues qualifiés ces scientifiques de terroristes, alors que les mots ont un sens. Rappelons que la charte vous engage à associer les citoyens au processus décisionnel, alors même que vous n'êtes même pas capable d'associer l'opposition métropolitaine à ces processus décisionnels et que nous déconçons régulièrement dans cette Assemblée les conditions minimales des concertations publiques obligatoires. Nous craignons qu'il ne s'agisse en fait que d'une nouvelle opération de visibilisation de la métropole et d'une communication que l'on peut qualifier de « greenwashing » et que, sous couvert d'écologie, la « start-up nation » présente à nouveau, comme des innovations, des démarches et des pratiques toujours plus consommatrices d'énergie, à l'opposé de la nécessaire sobriété et qui n'ont d'intérêt que pour des industriels qui les produisent au détriment de l'intérêt général. Ce type de démarche ne faisant qu'entretenir un narratif tendant à faire croire que la technologie va suffire à nous sauver et qu'il n'est donc pas utile de réfléchir à nos modes de vie et de réduire toutes nos consommations inutiles. Nous serons vigilants sur la traduction qu'on traite de l'application de cette charte dans la démocratie appauvrie qui est celle de notre métropole. Je vous remercie. Merci, Mme Morin. M. Dardelet. Merci, M. le Président. Des procès, des procès, des procès, des procès d'intention maintenant. C'est formidable. Alors, procès d'intention plus prosaïquement, cette délibération, cette charte que l'on signe, vise à s'associer à une initiative européenne, dont vous l'avez mentionné, Mme Morin, les cinq missions de l'Union européenne. Donc il y a le cancer, il y a la santé des océans, etc. Et donc le sujet de l'attention au changement climatique. Donc de signer cette charte nous associe à un grand nombre de villes, de métropoles, de collectivités en Europe et nous signale auprès de l'Union européenne. Et quand on répond aux appels d'offres européens, et il y en a de nombreux, et on y répond non sans succès et non sans modestie au passage, eh bien de signer cette charte nous flèche, nous fait un fait qu'on est mieux reconnu pour répondre à ces appels d'offres et surtout à en réussir de prochains sur ce sujet auquel nous sommes pleinement engagés. Et je salue toutes les actions menées par mon collègue François Chollet et par toute l'équipe de la métropole. Merci beaucoup. Merci, M. Dardelet. Je me vois à la délibération. Qui ne participe pas ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée à l'unanimité.